Petit programme. OK. Alors, menu. Donc, on a parlé de bouffe. On parle de menu. Les nouveautés. Alors, ça, ce n'est rien à voir avec la cuisine. Tiens, on a perdu quelqu'un. Ah oui, Thibaut. Ah oui, Thibaut nous dit, excusez-moi, Bertrand, je dois y aller. Il faut que je travaille un peu ce soir. Je regarde la vidéo et j'y vais. Merci à très vite. Bonsoir à tous. Merci en tout cas de ta participation, Thibaut. C'était très sympa. Donc, ah oui, les nouveautés sur le site armoediatojazz.com. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le site, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Donc, ce site-là, c'est celui où vous avez tous les articles, les cours à faire. Vous avez énormément de ressources là-dessus. Je ne sais pas combien il y a d'articles. Il y a des dizaines et des dizaines. Et il y a des vidéos. Il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus, sur ce site. C'est généralement comme ça que vous m'avez découvert, mais pas tous. Il y en a qui me découvrent par la chaîne YouTube, etc. Donc, je partage l'écran et je vous montre ce qui a changé. Voilà. Donc, on va reprendre le site. Voilà, ici. Donc, en fait, le menu est à gauche. Et alors, ce qui a changé, c'est la partie morceaux. Avant, ça ne s'appelait pas comme ça. En fait, ça s'appelait tablature. Et le problème du mot tablature, c'est que pour ceux qui connaissent l'harmonica et savent que si on ne lit pas de partition, on peut déchiffrer les tablatures, les lire. Il y a des codes qui vous permettent de jouer des morceaux, même si vous n'avez jamais fait de selfie de votre vie. Mais c'est vrai que tablature, ça parle aux gens qui connaissent déjà un peu l'instrument. Et la plupart se disent, tablature, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Soit ils y allaient par curiosité, soit ils n'y allaient pas. En fait, ce sont des morceaux. Alors du coup, plutôt que simplement changer le nom de tablature en morceaux, maintenant, j'ai fait un nouveau sous-menu. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est tous les dossiers pédagogiques qui sont offerts. Parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il y a un morceau que vous avez envie de jouer, je vous fais un dossier pédagogique. Le dossier pédagogique, en fait, c'est un dossier qui contient la piste de démonstration en MP3, la piste d'accompagnement en MP3, avec des vrais instruments qui jouent, la partition, la tablature et des explications pour apprendre un jeu de morceaux. Et donc ça, bon ben voilà, ça a un certain coût forcément, puisqu'il y a du travail derrière. Il y a même maintenant, il y a la possibilité de prendre trois formules différentes. Soit vous prenez que la tablature, soit vous prenez le dossier pédagogique tel que je viens de le décrire, que j'appelle le dossier pédagogique traditionnel, où vous avez le dossier pédagogique, enfin le dossier complet. Et là, vous avez en plus, vous avez des vidéos, vous avez énormément de ressources, ce qui fait que vous pouvez apprendre vraiment avec moi en direct, enfin comme si vous étiez en direct avec moi. Vous pouvez apprendre à jouer le morceau, à l'interpréter et aussi improviser. Donc, mais de temps en temps, je fais des petits cadeaux. Alors, parfois quand c'est Noël ou quand il y a une fête ou quelque chose, ou que je vous ai célébré, je me dis, tiens, j'ai envie de vous faire un cadeau. Eh bien, allez hop, je vous offre un dossier pédagogique. Et comme je l'ai offert à certains à l'époque, je me dis, il n'y a pas de raison qu'ils deviennent payants maintenant. Donc, voilà, je l'ai offert et je continue de l'offrir. Donc, en fait, du coup, vous avez toute une liste de morceaux. Donc, Blue Christmas, alors Blue Christmas, ça c'est un chant de Noël. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, c'est un morceau à moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça. C'est impossible à prononcer. Characteristically Incredible. Donc, ça veut dire, c'est de manière caractéristique incroyable puisque c'est un hommage à l'harmonica. Donc, ça, c'est un morceau que les débutants peuvent jouer de niveau 1, même s'il n'y a pas ce qu'il y a que des notes naturelles. Et c'est quand même un morceau. Enfin, je trouve que l'harmonica, c'est quand même un instrument incroyable dans ses caractéristiques mêmes, les caractéristiques propres de l'harmonica sont incroyables parce qu'avec, finalement, des petites hanches vissées, il faut rifter, puis un instrument qui paraît tout simple, on peut faire absolument des choses absolument extraordinaires avec. Donc, c'est un hommage. Là, j'ai mis le dossier de pédagogie, je ne sais pas la peine que je le mette. Christmas Time is Here, ça c'est aussi un chant de Noël. Happy Days, ça c'est la bande originale de la série du même nom. Il est né le Divine Enfant, c'est aussi un chant de Noël. L'hymne de Tchèque, c'est l'hymne de Tchèque. La chansonnette, ça c'est une chanson qui avait été chantée par Yves Montand. Ma sorcière bien-aimée, c'est la musique de la série télé. Petite fleur, c'est un morceau de Cyné Béchette. Et Trois anges sont venus, c'est aussi un chant de Noël. Donc, quand vous cliquez sur un de ces liens, vous arrivez sur une page. Donc, ça va mettre un peu de temps parce que, comme on est en direct, voilà. Et tout simplement, vous entrez votre prénom, votre adresse e-mail, vous cliquez sur « Je veux jouer ce morceau ». On peut le faire en direct si vous voulez. Voilà, je mets par exemple « Doc, Bertrand, je vais mettre une adresse e-mail ». Voilà, par exemple, celle-ci. Tac, « Je veux jouer ce morceau ». Et vous avez directement la page de téléchargement. Donc, rappel de ce qu'il y a dans le dossier. Puis après, il suffit de cliquer sur « J'accède au téléchargement ». Et hop, ça se télécharge tout seul. Donc, c'est un fichier zip. Après, vous le dézippez et vous trouvez tout dedans. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est ça la nouveauté sur le site armoyatajas.com. Voilà, voilà. Puis alors, en fait, j'ai aussi changé… Je fais aussi quelques modifications parce que je me suis aperçu qu'il y avait de vieux articles qui parlaient des nouvelles de l'époque parce que le site, il date quand même de 2013. Et je dis « Ah, tiens, bientôt, il y aura ça ». Je dis « Mais attends, mais ça fait déjà trois ans que ça existe. » Donc, j'ai modifié quelques articles, des choses comme ça. Bon, il y avait des liens qui ne menaient pas forcément aux bonnes pages. Donc, j'ai revu pas mal de choses sur toutes ces pages-là. Je suis en train encore de faire quelques modifications. Mais voilà. Donc, je ne vais pas tout vous montrer parce que là, il y en a pour deux heures. Mais il y a plein de liens parfois qui ne menaient pas forcément sur la bonne page que j'ai remodifiés. Et maintenant, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais la grande nouveauté, c'est ça. Là, c'est que vous avez directement la liste de tous les morceaux si vous voulez télécharger tous les dossiers pédagogiques ou simplement ceux qui vous plaisent. Donc, voilà, vous avez tout ça. OK ? Très bien. Et sinon, après, pour les autres dossiers pédagogiques, le principe, pour ceux qui ne sont pas offerts et qui sont quand même à des prix défiant toute concurrence. Après, sinon, s'il y a des choses que vous voulez faire, il y a aussi la possibilité d'aller sur la chaîne YouTube. Et là, vous avez une playlist qui s'appelle « La vidéo du samedi midi ». Donc, vous allez sur « Playlist ». Ah, tiens, on est passé à 1 560 abonnés. Sympa. Donc, la playlist qui s'appelle « La vidéo du samedi midi ». Voilà. Vous regardez, par exemple, les dernières vidéos. Et puis, vous dites, tiens, par exemple, hop, tiens, qu'est-ce qui me plairait bien ? Oh, tiens, le sud de Nino Ferrer, ça me plairait bien d'apprendre à le jouer. OK. Eh bien, vous cliquez là-dessus. Et puis, après, vous cliquez sur le « i » et vous arrivez sur un article qui vous dit, tiens, vous voulez jouer le sud. Paf, eh bien, il y a un lien qui vous redirige vers la page aussi. Vous pouvez choisir la formule qui vous plaît. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est qu'il y a des morceaux. Et si vous voulez apprendre à les jouer, eh bien, je vous propose des dossiers pédagogiques pour apprendre à les jouer. Et donc, quand on clique sur « morceaux », directement, voilà. Quand on clique, donc là, si on va sur « morceaux », on attend un petit peu, on a le sous-menu qui se développe. Et si on clique directement sur le mot « morceaux », eh bien, je remets la liste, en fait, des morceaux. Donc, vous la retrouvez ici, en fait. OK ? Et je reprécise ce que vous avez dans chaque dossier pédagogique, la tablature, la partition en clé de sol, la piste de démonstration et la piste d'accompagnement. Voilà, voilà. OK ? OK ? OK ? OK ? – Sous-titrage FR 2021